Bonjour, merci d'être venu pour la démonstration de la peinture à l'huile sur plat d'étain. Je vais vous faire un mélange de peau, pour la peinture j'emploie de l'ocre d'or, terre de sienne brûlée, une pointe de rouge indien, une pointe de violet de cobalt, du blanc. Et alors pour mon ombrage, j'utilise de la garance brune, oui, et du brun Van Dijk. Alors je prends très très peu de couleurs, parce que le but du plat d'étain, c'est d'avoir de fines couches de couleurs à l'huile, très fines, mais pour ne pas empâter. Donc il faut tirer beaucoup la couleur. Donc je prends de l'ocre d'or, une toute petite pointe de terre de sienne brûlée, peut-être même encore un petit peu plus comme ceci. Une toute petite pointe, mais très 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 minime, de rouge indien. Pourquoi ? Parce que dans la peau, la peau n'est pas blanche, elle est un peu rougeade, y compris un peu de violet de cobalt. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu violacée, due aux veines que l'on a dans le corps. Donc on mélange le tout, ce qui devient ma base. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, ceci devient ma base. De ma base, je viens remettre une pointe de blanc. Désolée, mais voilà, une petite pointe de blanc qui va faire une éclaircie déjà. La base va déjà devenir un tout petit peu plus claire. Voilà. Ce qui va me donner mon ombrage. Ceci devient ma base. De ma base, je redescends un peu plus le blanc et je reviens rechercher encore un tout petit peu de blanc pour déjà arriver à donner la première éclaircie. Pour mon ombrage, je prends de la base où je viens mélanger de la garance brune avec un peu de, une petite pointe de brun Van Dijk. Quand les deux sont mélangés, hop, pardon, quand les deux sont mélangés, je reviens mélangé à ma base de chair et voilà que j'obtiens mon ombrage. Alors, une fois ceci fait, je prends un pinceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Langues de Chat. C'est un Isabelle numéro 2. Pourquoi ? Parce que comme je prends très peu de couleurs, ce pinceau étant très 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 plat, donc je prends plus de couleurs. Et là, je viens déposer une petite couche de peinture où je tire le plus possible. Évidemment, moi j'ai l'habitude de tourner mon plat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois on a des petits espaces qui ne peuvent pas rester blancs puisque autour du masque ici, il ne peut pas y avoir du blanc il y a une ombre. Donc voilà, et j'étire le plus possible pour que ça fasse très 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 fin. et je commence toujours dans mes plats tout le temps tout le temps tout le temps par la couleur chair. J'essaye de ne pas empâter. Ici, en dessous du masque, elle a un petit bord de nez. Alors, quand je peins par exemple sur le masque puisqu'ici elle a un masque de venise, j'essaye de ne pas avoir de débordement. Donc ce que je fais, j'ai toujours un pinceau que je trempe que je trempe dans le sans-odor qui devient alors à ce moment-là ma gomme. Comme ceci, quand je dépasse sur le bord du masque, je viens légèrement gommer la peinture chair. Ce qui me permet de ne jamais tremper mon pinceau d'Isabée dans le sans-odor. Donc je tire. Je peux en mettre un peu sur les lèvres parce que de toute façon, avec ma gomme, comme je dis toujours, je viendrai gommer puisque les lèvres sont rouges, rosées. Là, j'ai dépassé. Oh là ! Pardon. Je trempe un peu. J'ai dépassé. Et sur le bord du masque aussi, j'ai dépassé. Donc je gomme. Alors, avec un pinceau triple zéro Winsor & Newton, là, je vais venir commencer à donner un peu d'éclaircie. Donc pour moi, comme l'éclaircie vient de gauche, je vais éclaircir, déposer tout doucement la première éclaircie. La première éclaircie sur le bord du front, un peu sur les joues puisque la joue sera éclaircie. Et là, avec le triple zéro, avec le zéro Winsor & Newton, je tire. je tire la couleur pour la bien la faire entrer, pour faire fondre. Il faut fondre les deux l'éclaircie. Il faut faire fondre les deux. Voilà. Ici, un tout petit peu aussi. Voilà. puis avec l'ombrage, je viens souligner autour du masque puisque là, il y a une ombre et automatiquement, quand l'ombre est mise, je tire pour mélanger les deux. l'embrage. Je tire toujours vers la couleur chair. Je mets un petit ombrage aussi au niveau du creux du nez pour délimiter bien le nez. un petit ombrage en dessous du masque pour souligner. J'étire et je mélange toujours mon ombrage à ma couleur chair. Comme ça, j'ai déjà comme une ombre. Moi, je tourne souvent mon plat parce que j'aime bien parce que des fois, quand on le laisse droit, on ne voit pas toujours le dernier détail. hop là, je dépasse parce que je trompe un peu. Voilà son nez. Puis, tout doucement, légèrement, très peu, je viens mettre ma deuxième ombre ou aux endroits qui ne seront plus ombrés. Donc, c'est-à-dire le dessus du masque. Je ne laisse jamais une ligne. Je tapote toujours et je l'étire. tout en essayant de ne pas empâter. Alors, vu le travail quand j'avance dans le travail du plat, je regarde toujours par exemple pour venir alors à ce moment-là de venir de donner de l'éclaircie. ici, je vois que je peux mettre une petite éclaircie de nouveau au niveau du front et je tire. Je reprends ma gomme. Je viens effacer un peu le bord du couleur chair ici parce qu'elle a des mèches de cheveux. Et ça, ici, j'ai aussi un petit peu dépassé au niveau du menton. voilà. J'estompe, je me tombe, je me trompe, je viens estomper. Quitte à parfois à venir avec même un peu de blanc pur donner des éclaircies pour que la couleur chair devienne de plus en plus claire à certains endroits. mais je prends très, 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 très peu de couleurs. Pardon, je suis désolée. alors, je vais faire le contour de la bouche la même chose, très peu de couleurs. et je viens dessiner le contour de la bouche parce que ça, c'est très délicat. la bouche, il ne faut pas la confondre avec des moustaches parce que je pense à quelqu'un justement qui m'avait demandé de lui faire une belle bouche et je lui ai fait une belle moustache. donc voilà, maintenant je délimite et je viens estomper chaque fois tous les traits de peinture que je suis venue déposer. Alors, la gomme, j'efface la peinture chair que j'ai mis un peu en débordant sur les lèvres. Je reprends mon pinceau pour ma base. Très peu. Je tourne le pinceau pour qu'il y ait bien de deux côtés et j'entame le cou. ici le long des perles bien délimitées à chaque fois. Alors, le plat d'étain c'est un jeu de patience. Les personnes qui en font, on n'a jamais fini sur un plat d'étain. Moi, je travaille beaucoup dans le frais. J'ai très difficile de travailler dans le sec parce que pour moi, une fois que la peinture à l'huile est sèche, je ne sais plus arriver à retravailler sur la peinture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé dernièrement ici mais moi, j'ai très, très, très difficile. J'ai très difficile pour ça. Donc, automatiquement que j'entame une couleur chair, en général, j'essaie de la finir en deux, trois jours parce que j'ai plus difficile. C'est que ça ne marche pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comme j'ai choisi mon sens d'éclaircie, d'éclairage, comme elle vient par ici, le cou ici sera un peu plus clair et là, il sera un tout petit peu plus foncé. Pourquoi ? Parce qu'avec la plume qui est tout le long du cou, ça va donner un peu d'ombrage. Je vais prendre un peu ma gorge. parce que je vois que j'ai un peu été dans la couleur chair avec la plume et ça, j'aime bien que c'est propre. Voilà. Et ici aussi, encore un peu dans le masque. Oh là là, décidément, Marie. Voilà. Alors, avec l'ombrage, je viens donner de l'ombrage dans le bord du cou. Donc, je dépose et je tire avec le pinceau plat avec le pinceau plat parce que ça se verra peut-être mieux comme ça, je pense, pour faire déjà un ombrage. Tout ça par petits coups de pinceau sans jamais aller trop vite, sans jamais s'énerver. et je n'ai pas peur non plus d'aller rechercher de la couleur peau le plus loin possible du moment que je suis bien dans le sens de l'ombrage et de l'éclaircie. Ici, je reprends mon pinceau triple zéro. Voilà, je reprends de la couleur chair. Je me suis trompée. Excusez-moi. Je reprends avec mon triple zéro. Je ne me trompe pas. C'est bien celui-ci. Oui. Une couleur chair plus claire. et je viens déposer une première éclaircie sur le bord du tendon. Du coup, même, aller chercher tout doucement un peu de couleur blanche puisque je rattrape de nouveau aussi dans mon blanc là-bas un tout petit mélange de couleurs encore claires, plus claires encore. Donc, je vais rechercher tout doucement de la peinture pour venir encore éclaircir un petit peu le tendon. le coup du coup et venir en mettre ici sur l'autre bord puisque c'est une éclaircie. Alors, dans le plat ici, dans le décolleté qu'est là, je viens reprendre mon pinceau de garance brune et de brun Van Dijk plus ma couleur chair et je viens déposer une fine ombre le long des perles parce que les perles donnent de l'ombre en dessous du collier. et je viens ombrer tout doucement le bord du cou. Là, j'ai un petit splotch et je remonte tout doucement aussi le long du cou. De toute façon, si c'est trop... si l'ombrage est trop important, on peut rejouer aussi avec le mélange de peau. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est ombrer et on peut ombrer et remonter. Je souligne en dessous du menton. Ce qui me donne déjà une approche de la couleur peau et de dire voilà, là, il y a des ombrages. Là, il doit y avoir plus d'éclaircies et plus d'ombrages. Le menton est toujours un peu plus éclairci aussi. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je reprends du blanc de titane mélangé avec de la couleur peau. Je viens donner une éclaircie au menton et je remonte un peu le long de la joue. et je viens estomper. Estomper, ça veut dire fondre délicatement la couleur plus claire avec la couleur du visage, la couleur peau. Moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, je l'ai. Je le vois ici. Donc, voilà. La couleur, le menton est un peu plus clair. je remonte le long de la joue. Ici aussi, pour le coup, c'est plus foncé, plus éclairci. Puis, on peut passer son temps aussi à remettre un peu tout doucement. Je vois que je pourrais peut-être mettre encore un tout petit peu d'ombrage, encore un petit peu même ici au cou. pour donner de la profondeur. Un petit peu aussi, très peu au niveau en dessous du masque. Alors, nous, les dames, nous avons toujours une petite pommette, une petite pommette rouge, rojette. Donc, je prends du rouge indien que je dépose sur ma palette, très peu, une pointe de blanc de titane où je mélange ce qui me vient me donner un peu une couleur rosade, légère, que je vais venir appliquer au niveau de la joue pour pouvoir arriver à donner un volume de la joue et je viens encore retrouver une éclaircie donc plus claire pour délimiter le bord du nez. J'estompe. Donc, ça, c'est ma gomme. Alors, je vois que j'ai encore débordé sur ses lèvres et même pas un petit peu, même beaucoup. Je prends ma gomme. Le plaisir de tremper un pinceau comme ça dans du sans-odor, c'est que c'est une gomme. On peut l'utiliser chaque fois parce qu'il y a toujours du sans-odor dans le pinceau et je ne trempe jamais les autres pinceaux avec lesquels je peins dans le sans-odor pour ne pas enlever la couleur que j'ai mise. Donc, maintenant, je vais refaire du rouge indien, une toute petite pointe de blanc ou je vais le faire plus rosé pour pouvoir arriver à faire un peu ses lèvres. Alors, la lèvre, le creux. mettre très peu de couleurs parce que la beauté d'un plat, c'est ça. C'est justement ne pas empâter, mettre très peu de couleurs et avec la couleur à l'huile, la peinture que nous mettons sur nos plats, c'est de pouvoir donner du volume et du relief. Ça, c'est principal. Sinon, ça ne sert à rien. J'essuie un peu mon pinceau parce que je vais venir ressouligner à l'intérieur de la lèvre un tout petit peu, un fin trait pour dire de séparer la lèvre, les lèvres tout léger et je viens déposer un tout petit peu de couleurs foncées pour faire super. Voilà. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, on a la lèvre en dessous et légèrement oula, c'est un peu trop ça, excusez-moi, un peu plus blanche, plus rosée. Et je reviens avec ma base brune, plus foncée pour revenir détourner légèrement le bord des lèvres pour pouvoir lui donner un petit volume du relief très, 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 très léger sur le dessus. un peu. Oui, j'essuie toujours, j'éponge aussi avec mes doigts la peinture parce que, bon, il y a des fois où on met trop de peinture et le surplus, je l'enlève toujours en aplatissant la pointe du pinceau où on fait ça. Et je suis repartie de nouveau comme ça. Évidemment, ici, plus tard, je vais encore revenir retravailler toute ma couleur chair parce que ce sont des fines couches très fines de peinture et il faut quand même que je revienne encore retravailler sur ma couleur chair pour donner encore du volume et du relief parce qu'ici, il n'y en a pas assez. Il faut encore venir retravailler. C'est pour ça que je vous dis de ne pas empâter trop les plats, d'aller doucement et de ne pas empâter parce que, bon, la beauté d'un plat, c'est ça, c'est la finesse et alors surtout les détails. Alors, c'est reparti pour l'autre partie. Je reprends de la peinture couleur chair de ma basse. Je viens lui refaire l'épaule mais j'étire le plus que je peux dans la peinture. Je tourne mon petit pinceau et je descends et j'étire. Parce que des fois, on dit, tiens, il n'y a plus de peinture sur le pinceau, c'est bizarre mais il y a toujours de la peinture dans les poils. Ça, il en reste, il y en a toujours tant qu'on n'a pas nettoyé son pinceau. Il en reste toujours. et j'étire l'épaule. On a chacun ses habitudes. Il y a des personnes qui commencent par les costumes et qui terminent par la couleur chair. D'autres personnes, c'est le contraire. Ils commencent par la couleur chair et terminent par le costume. mais moi, je trouve qu'il est plus facile de commencer et de donner de la vie à son plat d'étain parce que c'est ce qu'on fait ensemble, c'est de donner de la vie à ce petit bout de métal ou de résine et de l'embellir et d'étirer le plus possible. Et une fois que la couleur chair est terminée, je m'attaque alors à ce moment-là aux vêtements. Je descends toujours étape par étape. Je fais la couleur chair puis alors je viens faire le masque. Par exemple, ici, je viendrai faire le masque. Je viendrai faire les plumes puis alors je terminerai par les cheveux et puis alors je termine par la robe, le sourobe et puis alors je viendrai faire toute la dentelle, le nœud. Évidemment, la main, c'est encore la main, c'est une couleur chair et je terminerai par l'éventail. Je ne sais pas s'il y a une logique de suivre la façon de peindre un plat d'étain. Chacun y va de sa personne, de sa personnalité, mais bon, si les plumes sont bien réussies à ceci et puis qu'après, je viens mal réussir ma couleur chair, ça ne va pas. Justement, j'ai choisi un plat, je suis désolée, où il y a beaucoup de couleurs chères, mais bon, c'était prévu que ce soit une démonstration de couleurs chères. Oui, pas chanter. J'étire, je viens bien dessiner le dessin de sa dentelle. Encore un tout petit peu de peinture, un tout petit peu à mettre ici, le long de son collier. Bon, ici, la croix, je vais tourner un petit peu autour. Je crois que je vais passer carrément au-dessus. Voilà. Voilà. Une petite croix couleur peau, ça donne pas mal non plus, mais ma gomme, ça, je gomme parce que ça, je ne peux pas. Et je viens gommer. Donc, depuis le début de la démonstration, ce pince aussi n'a plus jamais retourné dans le sens d'eau. Donc, il y a encore du produit dessus. Alors, je recommence avec mon ombrage, très peu de couleur. En dessous de l'épaule, évidemment, elle aura une épaule un petit peu plus foncée. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu sur le côté. J'estompe. pour mon plat, d'après le sens de la lumière que je peux voir, ici, elle aura un peu d'ombre sur l'épaule. Pourquoi ? Parce qu'elle a la main avec l'éventail et là, elle a l'ombre de son... de toutes ses plumes. Donc, je vais regarder, je vais déposer un ombrage sur le bord de son épaule, bien estompé. ici, il y a un creux de l'épaule. Voilà. Et là, il y a une éclaircie, tout doucement, une toute petite éclaircie qui vient puisqu'elle est sur le côté de... je ne vais pas dire de travail, mais bon. elle est en biais. Donc, il y a une petite éclaircie où je viens délicatement estomper. Je vais marquer l'épaule qui se trouve ici et j'estompe délicatement pour pouvoir arriver arriver à donner l'effet d'un ombrage. Le voilà. Avec un fin pinceau triple zéro, je viens mettre un ombrage très peu, très très peu. Je tourne aussi des fois mon pinceau quand je panne je le roule parce que j'aime bien avoir des fines pointes pour venir des fois comme ça faire le bord très 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 finement. et avec le zéro il sort qu'est-ce que je fais ? je viens étirer le bord de ma peinture pour pouvoir déjà donner un effet d'ombrage pour donner au décolleté un peu plus de profondeur. Et alors je tire. C'est toujours le même sens de mouvement que je fais pour pouvoir arriver à faire voilà et souligner très délicatement un peu de blanc de titane pur venir mettre ici et j'estompe pour donner encore une petite éclaircie un petit ombrage en dessous de la petite chaînette et alors après on vient faire tout doucement les perles en dernier lieu faire un petit ombrage aux perles et souligner alors tant que c'est frais je viens chaque fois retravailler ombre et éclaircie il est très rare à ce niveau aussi que je vienne remettre de la couleur chaire la couleur chaire va sécher tout doucement et moi je vais chaque fois revenir remettre un peu plus d'ombrage à certains endroits et un peu plus d'éclairage au bord des épaules mais je ne remettrai plus jamais de la couleur chaire sur le front sur le front sur les joues sur le cou non je ne touche plus à la couleur chaire voilà je vous remercie j'espère que ça s'est bien passé je vous remercie je vous remercie je vous remercie